La suite du club de l'été avec Margot Barallon, Fred Goati qui s'apprêtent à nous parler du Hellfest Festival dans un instant et puis notre invité Laurent Bourdac jusqu'à 11h et c'est l'heure Laurent de votre portrait sonore, des petits extraits qui devraient vous rappeler des moments de votre vie, voici le premier. Ça c'était exceptionnel, mon incroyable fiancé sur TF1, une incroyable émission qui vous a fait connaître, ça vous a fait exploser même. Etienne Mougeot à l'époque m'avait dit vous avez gagné 10 ans dans votre carrière et effectivement il avait raison parce que ça a été un tremplin dingue de donner les clés d'une émission à un jeune comédien qui n'avait jamais rien fait à la télé et voilà, c'était une expérience incroyable parce que du coup je me suis retrouvé à jouer ce rôle de Laurent Fortin, un personnage très exubérant. Parce que je rappelle le principe, c'est une jeune fille qui pense venir participer à une sorte de bachelor sauf qu'on lui dit qu'elle va devoir faire croire à ses parents qu'elle va se marier avec vous si elle veut remporter 100 000 euros. Du coup, vous lui faites vivre, vous, parce qu'elle ne sait pas que vous êtes un comédien, vous lui faites vivre un enfer. Je ne sais pas si on pourrait retrouver des DVD ou un streaming quelque part de ça, mais moi je serais preneur parce que c'était fabuleux. Je crois que ça se trouve. Vous y venez grâce à l'impro en fait, c'est ça ? Exactement, je faisais beaucoup de théâtre d'improvisation à l'époque et c'est vrai que du coup TF1 cherchait un comédien qui avait le sens de l'impro parce qu'effectivement les séquences étaient écrites avec les auteurs et la production de savoir un peu ce qu'on allait lui faire vivre, mais après à l'intérieur de chaque séquence, il fallait effectivement partir en impro totalement, se rappeler de ce qu'on avait dit, prendre les informations qu'elle donnait elle et l'amener dans la direction où on souhaitait l'amener en fonction des différentes étapes à passer et donc c'est vrai que mon parcours d'impro a été une carte supplémentaire pour être pris au-delà du physique et après de l'humour qu'on pouvait mettre dedans, mais ça a été à vivre une aventure professionnelle dingue. C'est la première fois que je me retrouvais face à des caméras, avec un réalisateur, un coach, des auteurs autour de moi qui m'amenaient aussi des punchlines et des vannes à placer, notamment la chanson « Si t'es fier d'être un fortin, tape dans tes mains ». Voilà, c'était un des auteurs, Benoît Chéniot, qui m'a dit « ça serait pas mal d'avoir ça », je lui dis « ah t'es sûr » et tout. Ah bah évidemment, ça a été un truc qui a marqué l'émission. Et qui a marqué le public parce que l'épisode du mariage, il a connu quand même un pic d'audience à 23h à plus de 10 millions de téléspectateurs, ça c'est des niveaux stratosphériques, on n'atteindra plus jamais ça certainement. Allez, deuxième extrait. Ah oui, ça c'est une pique. La voilà la casserole. Cool Guy, ouais c'est moi, je suis le Cool Guy, baby ! Ça c'est du très lourd là, c'est en 2005. Vous sortez le titre Cool Guy avec votre groupe Boss Stone. Ouais, c'était avec Nico qui jouait « Mon meilleur ami dans l'incroyable fiancé ». Et puis c'est vrai qu'on sortait d'une émission qui a fait comme vous le disiez, presque 11 millions de téléspectateurs, donc du coup ça a été un raz-de-marée médiatique. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait très peu les réseaux sociaux, il y avait très peu de choses, donc c'est vrai que quand il y avait des gros cartons de télé-réalité comme ça, soit on était plutôt bien foutus et on faisait un canon de rillet un peu dénudé, soit on faisait un single, soit on faisait un truc. Et du coup, comme je chante un peu, et Nico chante aussi beaucoup, on faisait des pianobars, on avait un truc, un petit duo, on faisait un peu les Blues Brothers, etc. Puis du coup, on nous a dit « Voilà, faites un 10, c'est formidable ». On a dit « Ah bah oui, tiens, ça pourrait être sympa, on pourrait faire un truc un peu style les Blues Brothers ». J'ai dit « Non, 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 les Blues Brothers, c'est ringard, tout ça, les gens ne connaissent pas, c'est nul. Non, il faut faire du M-Pokora ». Bon, alors ça, on peut considérer que ça peut s'assimiler à du M-Pokora des années 2005. Pas vraiment, mais du coup, ça a fait un espèce de truc un peu… voilà, ça. On en a vendu deux, trois, quatre. Voilà, et voilà, ça ne reste pas un souvenir mémorable, non. Cool, Gaï, on se réécoutera ça un petit peu tout à l'heure. Allez, l'extrait suivant, on écoute ça. Ça, on est obligé, évidemment, d'en parler, de « Danse avec les stars ». Voilà, un petit chat-chat « Danse avec les stars ». Alors, d'abord, saison 4, vous avez été l'un des candidats dans « Danse avec les stars ». Ça, je pense que c'est un bon souvenir, parce que vous êtes allé assez loin. C'est un très bon souvenir, parce que ça a été une belle rencontre, déjà, avec Denitza, qui était ma partenaire et professeur de danse. Voilà, elle m'a décoincé beaucoup. Moi, pas du tout, je n'avais pas travaillé, finalement, avec mon corps pour raconter des histoires. Vous n'aviez jamais dansé ? Je suis quelqu'un de très bavard, je n'avais jamais dansé. Et du coup, elle m'a donné confiance et elle m'a surtout appris à raconter des histoires autrement qu'en parlant. Et ça, c'était vraiment le challenge le plus difficile. Et voilà, on a réussi à faire ça. Et là où, finalement, sur le papier, j'étais annoncé comme un des premiers éliminés, parce qu'on se disait « Ben oui, en danse, il ne va pas faire grand-chose ». Et puis, finalement, semaine après semaine, parce que je me suis engagé vraiment à fond dans le boulot, les gens ont été touchés, justement, par les différents tableaux qu'on a pu monter. Et voilà, on est arrivé, je crois, en quart de finale. Et ça reste un très, très bon souvenir. Et ça vous a amené, quelques années plus tard, à animer même cette émission pendant deux saisons. Et ça, vous dites, c'est un moins bon souvenir. Vous dites, j'ai été happé par le formatage et pas résisté à la lourdeur de la machine, de la télé. Oui, c'est-à-dire que c'est difficile quand on n'est pas animateur. Moi, je n'avais jamais animé quoi que ce soit, à part quelques spectacles d'impro à l'époque. Mais je ne fais pas partie de la famille des animateurs au départ. C'est vrai que c'est la production ETF1 qui m'a proposé de prendre cette place-là, parce que les Américains le faisaient en disant « Voilà, il n'y a pas besoin d'être animateur ». Justement, dans la version américaine, il y avait des anciens candidats qui venaient, qui faisaient cette partie de ce qu'on appelle la « Red Room », où on était avec les candidats à discuter, des performances, etc. Donc, voilà, il n'y avait pas d'inquiétude. Et puis finalement, malgré tout, une fois qu'on y est, on nous colle un micro, une oreillette, un pompteur. Il faut y aller. Et voilà, il faut y aller. Moi, je viens de la scène. C'est vrai que du coup, j'avais une certaine énergie. Puis on fait « Ben non, il faut en faire moins, moins ». Et puis finalement, on se retrouve à être dans un costume qui n'est pas forcément le nôtre, avec un manque de préparation et un manque de travail. Et en même temps, malgré tout... Il y a des gens qui ne vous aident pas beaucoup, c'est ce que vous avez dit à l'époque. Ouais, en fait, quand on est comédien, on aime être dirigé. Et c'est vrai que peut-être parce que des fois, les égaux d'animateurs font qu'ils ont une connaissance de leur métier où on ne les dirige plus. Mais moi, j'étais en demande de dire « Ben dites-moi ce qui ne va pas, dites-moi ce que je dois améliorer ». C'est formidable, mais c'est très bien. Oui, mais pourtant, j'ai l'impression que dans les critiques autour de la sphère qui est la nôtre, les critiques sont plus dures. Oui, mais non. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça a été un peu difficile. Mais en tout cas, ça reste une expérience top. Parce que déjà, j'ai rencontré Sam Rinketti, qui est une super copine. Et puis la Dals Family, c'est très important. Allez, on revient tout de suite sur Europe.